Il est l'heure d'accueillir notre invité politique, Nathalie Saint-Cricq et Mohamed Bouafsi m'ont rejointe sur ce plateau. Bonsoir. Aujourd'hui nous recevons la candidate Les Républicains à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse. Il est 20h22. Mes chers compatriotes, vive la République, vive la République, vive la République, vive la France, vive la France, vive la France, et vive la France. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. On va parler du programme, mais difficile de ne pas revenir sur le meeting de dimanche. Alors on ne va pas évoquer la forme, seulement le fond, car ce que vous avez dit a créé un doute et même un malaise au sein de votre parti. Oui Valérie Pécresse, vos propos sur le grand remplacement ont pu choquer, notamment chez certains de vos militants. Ce week-end, dans votre camp, Xavier Bertrand ou encore Jean-François Copé vous ont demandé de garder votre cap et surtout de vous éloigner de ce thème complotiste, le grand remplacement, que vous avez toujours récusé, refusé. Est-ce que vous regrettez ces propos ? D'abord, soyons très clairs, je suis le vrai rempart républicain à la théorie du grand remplacement. Et c'est ce que j'ai dit dans ce meeting, c'est ce que je dis depuis des mois. Et à chaque fois, je le prouve. Je le prouve comment ? Emmanuel Macron, c'est l'impuissance par rapport aux flux migratoires. Et Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est l'outrance. Aucun d'entre eux n'a des vraies solutions aux problèmes migratoires de la France. Et c'est pas ça que vous avez dit. Mais si, c'est ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, vous avez également à utiliser un autre terme polémique, celui de « français de papier ». C'est un terme qui est utilisé par l'extrême droite depuis déjà longtemps pour désigner les Français qui ont été naturalisés, les Français d'origine étrangère. Vous savez que c'est un mot péjoratif et qu'il peut même blesser. Mais j'ai utilisé l'inverse. Non, les Français de papier, vous l'avez utilisé. J'ai dit « je veux faire des Français de cœur » et pas des Français de papier. Mais c'est les Français de papier, vous connaissez la connotation. Mais non, l'unité nationale est importante. Ce que j'ai dit, c'est tout l'inverse. J'ai dit que je voulais qu'on aime la France et que je voulais faire aimer la France au plus grand nombre. Et vous coupez un petit mot dans mon discours, mais vous ne dites pas. Ce que j'ai dit, c'est que chacun, chacun, dans la France que je veux, la nouvelle France que je veux, aura la même dignité. Que chacun, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, je l'emmènerai sur son chemin de réussite et je lui donnerai sa chance. J'allais répéter, il y a quatre mois, vous disiez « détester », détester ce terme. Mais bien sûr ! Et quatre mois après, vous le reprenez. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça puisse étonner, intriguer, voire choquer ? Écoutez, c'est complètement faux parce qu'il y a quatre mois, effectivement, j'ai dit que je détestais cette théorie et je la déteste, je la combats. Cette théorie du grand remplacement, c'est une théorie de la haine et de la peur. Mais je la combats. Et moi, je la combats efficacement. Et il y a quatre mois, si vous avez suivi les débats de la droite, j'ai utilisé exactement la même, la même, la même, la même expression. Il n'y a pas de fatalité au grand emplacement ni au grand déplacement. Je l'ai utilisé dans la fin des débats de la droite pour dire quoi ? Il n'y a pas de fatalité à Emmanuel Macron et Zemmour, au duel entre les deux. Qui sont les Français de papier ? Ce sont des Français qui n'aiment pas aujourd'hui notre pays parce qu'ils ne se sentent pas bien. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, ce que je veux aujourd'hui, c'est des Français de cœur. Et vous prenez un bout de la phrase et pas le début de la phrase. Français de papier, c'est parce que c'est une expression de l'extrême droite qui est pour ça. Moi, j'ai utilisé « je veux faire des Français de cœur ». Et les Français de cœur, est-ce que vous ne croyez pas ? Allons-y. L'immigration incontrôlée et l'intégration ratée disloquent une nation. Et on en est là aujourd'hui. Moi, je veux l'unité nationale. Je veux l'ordre et la concorde. Je veux l'ordre et la République. Et c'est ça que je défendais dans mon meeting. Mais on n'est pas simplement des journalistes qui se cramponant à des mots. On sait très bien qu'à l'intérieur des Républicains, il y a plusieurs lignes. Il y a notamment ceux qui considèrent que vous êtes un peu siotisé. Lui-même, d'ailleurs, le lendemain de votre meeting, il a dit qu'il était très satisfait de la ligne. Et d'autres ont dit qu'elle devrait clarifier son discours par rapport à l'extrême droite. Condamner l'extrême droite, clairement. Est-ce que, finalement, vous n'avez pas un peu peur d'être trop dur avec Éric Zemmour quand on sait qu'il y a 20% des électeurs de Fillon en 2017 qui sont chez lui et que les couples commencent à se croiser entre lui et vous ? Est-ce que vous pensez que votre réservoir est là-bas ? Cette ligne que je défends, c'est la mienne. C'est celle de l'ordre, c'est celle de la République, c'est celle de la liberté, de la dignité. Vous êtes toujours un positionnement plutôt centre-droit. J'ai toujours été une femme d'ordre. J'ai toujours dit qu'il fallait, et depuis le début de cette campagne, remettre de l'ordre, remettre de l'ordre à nos frontières, remettre de l'ordre dans la rue, remettre de l'ordre dans l'école parce qu'il n'y a pas de justice sans ordre. Et on a besoin de cet ordre. Est-ce qu'on ne peut pas condamner un peu plus ? Guillaume Pelletier aussi a dit avec ses expressions « c'est un permis de voter Zemmour ». Alors, c'est de la tactique politique. Vous n'êtes pas dupes, Mme Saint-Cré, vous avez bien vu que depuis que je suis désignée, il y a aujourd'hui un jeu malsain entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour et Marine Le Pen pour essayer de faire en sorte qu'ils se retrouvent face à face. Je suis l'objet de toutes les attaques. Et cette polémique est une polémique montée. C'est une polémique montée avec une expression que j'emploie depuis des mois pour dire justement que je lutte contre ce grand remplacement. Je lutte contre ce grand remplacement. Mais il y a des territoires perdus de la République et il y a des Français qui ont peur. Mais ça légitime le terme. C'est pour ça que je vous le demande. Mais enfin, le terme, je ne l'ai pas intérêt à clarifier votre lumière. Le terme, je ne légitime pas puisque je dis que je n'en veux pas. Vous voyez ? Franchement, cette polémique, elle est montée. Et moi, je vais vraiment laver cette chose publiquement. Ce terme, c'est moi qui seule ai la solution. Parce que s'il n'y a pas de quota migratoire, Emmanuel Macron n'en veut pas, comment est-ce qu'on arrivera à réguler les flux ? Comment est-ce qu'on arrivera à contrôler l'immigration incontrôlée ? Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'avec moi, il y aura des quotas votés par référendum, d'abord adoptés par référendum, votés chaque année par le Parlement. Et si des pays refusent de reprendre leur clandestin, ce sera zéro visa. Ce sera une politique juste et républicaine. On a de l'autre côté, à l'extrême droite, M. Zemmour et Mme Le Pen, qui parle d'immigration zéro. On ne le fera pas. Ils n'ont pas la solution. Et la solution, c'est moi qui la propose. Et elle est républicaine. C'est la mienne. Parce qu'il n'y a pas de grand remplacement. Mais parce qu'aujourd'hui, cette théorie... Il n'y a pas de grand remplacement, ça n'existe pas. Mais cette théorie est une théorie complotiste, une théorie faite pour faire peur. En revanche, ce qu'il y a, c'est les territoires perdus de la République. Et moi, j'ai financé les travaux de recherche de M. Bernard Rougier. Il y a aujourd'hui, et vous n'allez pas le nier, des territoires dans lesquels... Voilà, on n'est plus en République. Et c'est face à cette réalité-là qu'il faut des solutions. Et moi, je ne serai pas dans l'angélisme. Je dirai la vérité aux Français et je proposerai des solutions aux Français. Vous savez qu'il y a cinq ans, j'étais la seule à me lever pour dire qu'il fallait casser les ghettos urbains, qu'il fallait arrêter ce séparatisme. Et à l'époque, qui m'avait soutenu ? Eh bien, c'était Manuel Valls. Parce qu'il y avait un certain nombre de convergences entre la gauche républicaine et moi sur ces quartiers ghettos et ces zones de non-droit. On en vient à votre mesure phare. Vous la revendiquez comme telle. C'est la hausse de 10% des salaires jusqu'à 2800 euros d'ici la fin de votre mandat. Une mesure que vous avez remaniée. Alors, est-elle encore applicable ? L'œil de 20h22 est signé, Charlotte Gillard. Valérie Pécresse. Votre mesure phare pour améliorer le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires de 10% durant le quinquennat, comme vous l'affirmiez lors de la primaire des Républicains. Moi, je propose une hausse de 10% des salaires nets. C'est 10% de hausse de salaires nets payés par mes économies, les économies que je vais faire. Et pour cela, vous entendez diminuer les cotisations vieillesse payées par les Français, dont les revenus ne dépassent pas 2800 euros nets. Cette mesure concernerait 12 millions de salariés du privé. Coup de l'opération estimée, selon certains de vos opposants, au moins 25 milliards d'euros. Trop pour les finances publiques ? Début janvier, un mois plus tard, il n'était en tout cas plus question que l'État finance seule cette mesure. L'État en prend une partie, et après, nous faisons une grande conférence salariale avec les entreprises, et après, c'est du donnant-donnant. Moi, je veux aussi que les entreprises prennent une part dans l'augmentation des salaires. Elles y sont prêtes. En début d'année, vous précisiez que les deux tiers du coût de cette mesure seraient en fait pris en charge par l'État, et le tiers restant par les entreprises. Mais depuis quelques semaines, plus question de ce ratio. Il n'apparaît plus d'ailleurs sur votre site de campagne. abandonné ? Alors, Valérie Pécresse, vous, présidente, comment financerez-vous cette promesse si le patronat ne vous suit pas ? Alors, on a compris comment vous augmentez directement les salaires de 3%. Comment vous faites pour les 7% restants ? On n'a pas compris. Alors, comme vous le savez, dès cet été, on augmente de 3% les salaires. Ça permet d'avoir une très belle augmentation sur la feuille de paye. Et ça coûte 7 à 8 milliards à l'État ? Et ça coûte 7 milliards à l'État, effectivement. Ensuite, on fait une grande conférence salariale et on en parle avec les entreprises. Moi, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, les entreprises, les branches professionnelles sont prêtes aussi à faire cette année des augmentations de salaires parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, parce qu'ils ont besoin de fidéliser. Alors, on voit qu'en ce moment, les négociations salariales sont très difficiles. On arrive tout juste à 2% dans certaines entreprises. Elles sont difficiles, mais moi, je mets sur la table un donnant-donnant. Je mets sur la table la liberté de fixer le temps de travail en entreprise par accord ou par référendum. Je mets aussi sur la table la baisse des impôts de production. Je propose une dizaine de milliards d'euros dans mon programme, qui était le programmement, une dizaine de milliards d'euros de baisse des impôts de production. Et je dis aux entreprises, si vous voulez davantage de baisse, eh bien, il va falloir augmenter les salaires. Vous avez un accord du MEDEF ou des PME ? Excusez-moi, puisque vous dites que j'ai la conviction qu'ils vont le faire. Est-ce qu'on peut aller plus loin que la conviction en disant, je sais qu'ils le font ? S'ils ne veulent pas le faire, au-delà de ces 10 milliards, eh bien, je continuerai à baisser les charges sur les salaires au lieu de baisser les impôts de production des entreprises. Vous prendrez le relais ? C'est-à-dire que s'ils ne le font pas, s'ils refusent d'augmenter les salaires, vous supprimerez la mesure qui consiste à baisser les impôts de production pour pouvoir financer l'augmentation des salaires ? Je vous redis, 3% de hausse des salaires et 10 milliards d'euros de baisse des impôts de production, c'est mon engagement de campagne pour la première année. Et la deuxième année, ce que je veux, est-ce qu'elles le feront ? Et si elles veulent le faire, ce sera donnant-donnant. J'ajoute que j'ai autre chose aussi à négocier avec elles, c'est que moi, je veux tout simplifier. Je veux simplifier les normes, je veux simplifier les procédures, je veux que les autorisations administratives, la durée soit divisée par deux. L'objectif, c'est quoi ? C'est de leur faire gagner de l'argent en leur faisant, en leur simplifiant la vie. Mais vous confirmez que si elles ne le font pas d'elles-mêmes, la contrepartie, ce sera... C'est l'État qui reprend la main. Il le fera, mais quoi qu'il arrive, il y aura une augmentation financée par l'État ou par les entreprises, quoi qu'il arrive. C'est mon engagement. Et dans 5 ans, je reviendrai. Et puis vous verrez et vous apercevrez que je l'ai fait. Valérie Pécresse, pendant le Congrès des Républicains, vous avez proposé des peines territorialisées selon les zones criminogènes en France. En clair, si l'on commet un homicide à la Couronneuve, on est plus lourdement... Pas du tout. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai proposé. C'est plus ou moins le cas. Non, non, je vais vous expliquer... On est plus lourdement punis qu'à Nevers. Non, c'est pas du tout ça. On a bien cherché Valérie Pécresse. On va revenir là-dessus. Valérie Pécresse, dans quelques secondes. Laissez-moi expliquer ma mesure. Allez-y. Ma mesure, c'est qu'il y a en France ce qu'on appelle des zones de reconquête républicaine, des quartiers de reconquête républicaine. Il y en a 62. Ces quartiers de reconquête républicaine, je ne vous fais pas un dessin, quand on s'appelle quartiers de reconquête républicaine, c'est qu'on est en fait le carrefour du deal et de la fourgue. Voilà. Ou des trafics, ou... Vous avez vu Bac Nord. Oui. Voilà. Par exemple, les quartiers nord de Marseille. Donc, dans ces zones de reconquête républicaine, on met des moyens policiers. Ça reste une fiction, quand même. Ça reste une fiction. C'est utile de le préciser. Basée sur des faits très réels. Je vous en mènerai. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est que dans ces zones de reconquête républicaine, on met plus de policiers, 30% de plus de policiers. Mais il y a eu des rapports qui ont été faits pour dire que les sanctions judiciaires dans ces quartiers-là étaient finalement plus faibles qu'ailleurs. Pourquoi plus faibles ? Parce qu'il y a tellement de délits qui sont commis que la justice est embolisée. Donc, moi, ce que je veux, ce n'est pas des peines territorialisées, cher monsieur. C'est ce que vous disiez, Madame Pécresse. Non, non, mais il faut écouter jusqu'au bout. Non, c'est ce que vous disiez dans vos interdits. Non, non, non. Des peines territorialisées dans ces zones de reconquête républicaine, ces 62 quartiers, pour que là... C'est-à-dire pour les remettre au niveau des autres, c'est ça ? Non, ce que je veux, ce que je veux, c'est qu'on double la peine qui est encourue de façon à ce que dans ces zones-là, on fasse vraiment de la reconquête républicaine parce que s'il y a la police, mais s'il n'y a pas de sanctions... On a le droit de faire ça ? Oui, on a tout à fait le droit. Deux questions pratiques, Valérie Pécresse. J'ai cherché sur votre site internet et je n'ai pas trouvé cette mesure hier. Donc, je vous demande juste si c'est encore dans votre programme, malgré le scepticisme de certains de vos soutiens, notamment Rachid Adati. Et deuxième question pratique, est-ce que ce n'est pas anticonstitutionnel ? Alors, ça n'est pas anticonstitutionnel parce que vous avez le droit, lorsque les circonstances l'exigent et lorsqu'un territoire est spécifique, de faire des peines plus importantes. Exemple, si vous êtes harcelé dans les transports, un harcèlement dans les transports est plus puni qu'un harcèlement dans la rue. Si vous faites... Pardon, excusez-moi, Madame Saint-Cricq. Si vous faites un acte de violence dans une école, c'est plus puni que si vous le faites dans la rue. C'est sanctuarisé, ces endroits-là. Ça s'appelle... Pardon, mais les zones de reconquête républicaine, c'est aussi sanctuarisé. Il y a un zonage. Donc, c'est des endroits où on veut ramener la République. Donc, elle fait erreur. Il y a des endroits dans lesquels je veux ramener la République. J'ai fait appel à des constitutionnalistes. Merci, Madame Lapix, de vous dire que ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre de l'aggravation de peine, circonstance aggravante, parce qu'il y a un zonage, une zone qu'on veut récupérer. Et je peux vous dire une chose. Ces quartiers de reconquête républicaine, il va falloir aller, il va falloir aller, effectivement, les nettoyer. Il va falloir aller récupérer pour les habitants qui y sont la paix civile, la paix civile, la tranquillité. Parce que le sujet, c'est qu'il y a des habitants, des Français qui vivent dans ces quartiers de reconquête républicaine et qui ont envie de vivre en tranquillité. C'est toujours dans votre programme ? C'est toujours dans mon programme. Vous avez commencé tout à l'heure à évoquer les négociations pour le temps de travail. Aujourd'hui, c'est 35 heures, en tout cas, c'est officiellement, même si ça a beaucoup évolué un peu de partout. Vous voulez repasser à 39 heures ? Pas du tout. C'était une erreur dans le Figaro ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Je vous ai même entendu répondre à une interview en disant que 39 heures, ce serait le système de base quand il n'y aura pas de négociations. Non, non. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de dire... Hier, chose entendue, là-dessus, sur les 39 heures. Mais non, j'ai dit qu'on allait libérer les 35 heures et qu'il n'y aura pas de durée, ça va être fixé par accord d'entreprise. Donc, si on veut faire 39 heures, on peut faire 39 heures. Si on veut faire 35 heures, on peut faire 35 heures. Et ce sera un référendum. Ce sera un référendum. Non, il n'y aura pas de référence. Non. Et à partir de la 35e heure, comme je l'ai bien expliqué hier, à partir de la 35e heure, ce sera défiscalisé et sans charge sociale pour les entreprises. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne n'y perd. Aujourd'hui, c'est déjà défiscalisé. Oui, mais sauf que ça restera. Même si vous avez un accord 39 heures, à partir de la 35e heure, les heures seront défiscalisées et déchargées pour qu'on ne perde pas de pouvoir d'achat. Et pour la fonction publique, alors, ce sera comment ? Pour la fonction publique, ça reste 35 heures à ce stade avec la possibilité de faire des négociations métier par métier. S'il y a des métiers dans lesquels on a besoin de faire des accords différents, mais ce sera toujours par accord. Moi, je veux une société de l'accord. Je ne veux pas une société de la loi. Je ne vais pas vous poser l'éternelle question qu'on vous pose. C'est à quand le soutien de Nicolas Sarkozy. Je vais plutôt vous demander autre chose. Est-ce que vous avez vraiment besoin de lui ? On vous a parfois accusé ou on a dit que vous étiez chirakienne, que vous étiez gaulliste, en se demandant est-ce qu'il n'y a pas un pécrécisme ? Est-ce que ce pécrécisme passe par le sarkozyme ? Alors, est-ce que vous ne devriez pas tout simplement dire on va arrêter de supplier, on avance, et tant pis ? De toute façon, j'avance. Mais c'est quand même... Nicolas Sarkozy a été le dernier grand président réformateur de la Ve République. Donc c'est une référence à droite. Moi, j'ai la conviction qu'il me soutiendra. Et en tout cas... Il n'y a pas quelque chose quand on voit les échos dans le Figaro l'autre jour, avec un certain nombre de propos qui lui sont prêtés, qui sont loin d'être particulièrement agréables pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné où vous ne pouvez pas rentrer en sécession, ce n'est pas ce que je souhaite, ou au moins vous émancipez, de manière à se dire l'accord des chapeaux à plumes ou de celui-là ? Eh bien, c'est moi. Je suis une grande fille et je mène ma carrière. Je suis une femme totalement libre. Indonctable. Je trace ma route. Je trace ma route. Mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy reste une référence très forte à droite. Et moi, je souhaite qu'il me soutienne. S'il ne le fait pas ? Eh bien, il ne le fera pas. Vous craignez qu'il ait des tentations macronistes ? Moi, je n'imagine pas ça à un seul instant parce que tout le sépare d'Emmanuel Macron, notamment sur ces questions d'ordre, mais pas que, sur les questions de réforme. Emmanuel Macron n'a rien réformé. Il a beaucoup parlé. Alors ça, si on veut des beaux-parleurs, il y en a plein dans la campagne. Mais si on veut une faiseuse, je crois qu'il n'y a que moi. D'ailleurs, vous savez que le terme faiseuse est assez négatif. Pourquoi ? Le terme faiseuse est prêté plutôt pour des gens ventardes selon le dictionnaire. C'est marrant que vous utilisez ce mot. Non, c'est les faiseurs de Molière. Mais une faiseuse dans le patois, ça veut dire quelqu'un qui fait une dame de fer. Juste une toute petite question pour répondre rapidement. Vous avez dans votre discours fait allusion aux murs en disant, je vais vous citer, alors vous l'aviez dit dans le JDD, nous devons restaurer la frontière et si pour cela, il faut bâtir des barrières, voire des murs, comme le souhaitent les États, vous êtes européenne, on a un peu de mal à imaginer que vous êtes d'accord. Personne n'a envie, personne n'a envie de bâtir des murs autour de l'Europe, citer ces pays qui sont soumis à un chantage migratoire absolument terrible, soit de la Turquie, soit de la Biélorussie et ces États, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent juste quelque chose de très simple. Ils disent, il y a les accords de Schengen et dans les accords, il y a des points de passage obligés pour les migrants. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir contrôler qui rentre. Donc, on est obligé de faire des barrières, on est obligé de construire des barrières parce que sinon, on n'arrive pas à contrôler nos frontières. Et ils disent quoi, Nathalie Saint-Cricq ? Ils disent, mais ces barrières, pourquoi l'Europe n'essaie pas de les financer ? Pourquoi c'est nous les États frontières ? Pourquoi c'est nous les États frontières qui devons supporter tout le coût de ça ? Et le vrai problème, c'est que ce n'est pas à eux de supporter ce coût-là parce qu'ils nous protègent, nous, ils protègent notre frontière. Donc, s'ils demandent de l'aide, 17 pays de l'Union européenne à Minus, 17 pays, ben oui, mais c'est des murs. Moi, j'appelle un chat un chat, je ne vais pas appeler un mur un muret. Bon, le sujet, c'est que 17 États ont signé à Minus une charte en disant on demande à l'Europe. Ils ont demandé à Gérald Darmanin, on demande à l'Europe de nous aider. Ne nous laissez pas tous seuls en première ligne. Ben, on ne peut pas les laisser tous seuls. D'ailleurs, vous aviez dit également que vous alliez réduire le budget, la contribution française à l'Europe, notamment celle qui permet de financer l'aide aux pays qui aimeraient adhérer à l'Union européenne. Vous avez cité... un pays qui aimerait à la Turquie, parce qu'aujourd'hui, je considère... Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi des Balkans qui veulent aller. Non, oui, mais là, la contribution, elle est pour tout le monde. Non, 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 non. En l'occurrence, il y a des aides encore à la préadhésion de la Turquie. Or, on sait tous ici qu'il ne faut pas faire entrer... Enfin, pardon, on ne sait pas tous ici. Mais moi, je ne souhaite pas que la Turquie rentre dans l'Union européenne et je ne comprends pas pourquoi il y a encore des aides à la préadhésion de la Turquie. Elle ne peut pas choisir. Je participe à ce budget et pas à celui-là. Ben si, bien sûr qu'on peut. Ah, vous pouvez. Retirer la participation de la France. Non, mais ça n'a rien à voir. La participation française n'a rien à voir. J'ai demandé qu'on arrête la préadhésion de la Turquie et qu'on coupe les crédits. Non, sur la contribution française... c'est en commun. Vous ne pouvez pas dire celui-là, je veux bien, celui-là, je ne veux pas. Mais la contribution française, ça n'a rien à voir, Madame Lapix. La contribution française, elle doit baisser parce qu'on doit renégocier en 2026 notre contribution parce qu'on paye depuis le départ des Britanniques, on paye trop. Alors, vous savez, il y a une phrase qui a l'air très évolutive ce soir, mais pas du tout. C'était dans votre programme que vous laissez les fameuses IAP, c'est cette mesure qui permet de financer les pays qui veulent adhérer à l'Union européenne et c'est de ça dont vous parliez, c'est ce budget-là qu'il faudrait amputer. Non, mais ce budget-là doit baisser. C'est ce que vous disiez alors. Mais oui, mais... Pas n'importe quoi, je l'ai lu dans votre programme. Non, mais Madame Lapix, je ne dis pas que vous dites n'importe quoi, je dis que vous mélangez deux propositions. Alors, soyons clairs, il y a deux propositions. C'est un programme qui a été effacé. Il y a deux propositions, mais ce programme qui a été effacé, c'est un programme primaire. Il y a deux mesures différentes, excusez-moi. Le premier, c'est la mesure d'aide à la préadhésion de la Turquie. Moi, je considère qu'on ne doit plus payer. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'on doit renégocier la contribution de la France à l'Union européenne parce que depuis le départ de la Grande-Bretagne, nous contribuons plus que nous ne devrions et que ça, ce n'est pas normal que nous devions récupérer notre argent. C'est deux choses différentes. Valérie Pécresse, je dois vous poser une question en un mot, s'il vous plaît, cette réponse. On a vu aujourd'hui des chars, cette photo est fournie par l'armée russe. Vladimir Poutine a répété cet après-midi qu'il ne voulait pas la guerre avec l'Ukraine. Est-ce que vous croyez la parole du président russe et surtout, est-ce que vous félicitez Emmanuel Macron pour son rôle dans cette désescalade apparente ou est-ce que vous vous dites que rien n'est gagné ? Écoutez, pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qui va se passer à la frontière de l'Ukraine. Moi, je souhaite évidemment cette désescalade et si cette désescalade a lieu, tout devient possible. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut proposer une grande conférence sur la sécurité de l'Europe dans laquelle on associera la Russie, l'Union européenne et tous les États européens pour définir enfin une architecture de sécurité. Et dans ce cadre-là, et dans ce cadre-là, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ne sera plus à l'ordre du jour, il ne sera plus une priorité. Mais le sujet, c'est aujourd'hui... Pardon. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Sur le réseau social Twitch avec Alix Bouillaguet et Samuel Etienne, les internautes vont pouvoir vous poser leurs questions. Merci Nathalie et Mohamed. Merci à vous. Merci. Merci.